Bonsoir à tous et bienvenue sur Facebook Live, en direct de la soirée de reporters et de Radio Campus Paris, l'alter soirée où on vous parle de résultats de l'élection présidentielle. Et là, le prochain plateau qui va y avoir, ce sera un plateau sur l'écologie. Et justement, on va aller à la rencontre de Vincent Guérard, qui sera invité du prochain plateau. Bonsoir Vincent Guérard. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos spectateurs en quelques mots ? Donc, je fais partie du collectif pour le triangle de Gonesse, qui est un collectif qui s'oppose au projet d'Europa City, un projet qui est un centre commercial géant, centre commercial et de loisirs, qui doit s'implanter sur le triangle de Gonesse et qui doit urbaniser près de 280 hectares de terres agricoles d'excellente qualité. Qu'est-ce que c'est justement ce triangle de Gonesse ? Le triangle de Gonesse, c'est une des dernières zones agricoles du secteur. C'est la zone agricole la plus proche de Paris. Dans le Val-d'Oise, c'est ça ? Dans le Val-d'Oise, qui se situe entre l'aéroport du Bourget et l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Comme ça, ça ne fait pas rêver, mais ça fait partie de la plaine de France, qui est et qui a été surtout le grenier de la France, de par ses excellentes qualités agronomiques. Alors, pour le projet Europa City, je vais revenir dessus parce que c'est un projet, c'est le comble de l'aberration. C'est un centre commercial, un des plus grands d'Europe. C'est un projet, bien sûr. Projet de centre commercial, un des plus grands d'Europe, avec des boutiques de luxe, avec un parc à neige, puisque dans la dimension loisirs, il y a la dimension ski. Donc, on va skier à l'intérieur, il y a une piste de ski indoor, il y a un lagon tropical. Donc, vous imaginez la débauche d'énergie qui est associée à tout ça. Et le tout pour faire venir des touristes du monde entier, qui vont venir par avion, acheter des produits de luxe dans des boutiques de luxe, pour faire un petit plongeon et une petite descente de ski. Donc, c'est le comble, finalement, de l'exubérance du mode de développement qu'on connaît aujourd'hui, qui cumule des consommations d'énergie excessive, une urbanisation galopante, une artificialisation des sols, avec comme unique argument de la part de ces promoteurs, l'emploi. Malheureusement, on a démontré et on continue de démontrer que les chiffres qui sont annoncés en termes d'emploi ne seront pas au rendez-vous, que ça va cannibaliser d'autres zones commerciales du secteur. Bien évidemment, quand on détruit un point de vente à un endroit, on perd des emplois. Et surtout que ça ne va pas profiter aux habitants du secteur. On a les habitants de Gonesse, de Gerges-les-Gonesse, toute cette zone qui est une zone sinistrée en termes d'emploi. Ce ne sont pas eux qui vont bénéficier des emplois. Bien évidemment, ça va ratisser beaucoup plus large. Et ceci aura donc été fait uniquement pour que Auchan, le promoteur du projet et son partenaire Vanda, gagnent de l'argent sur le dos des habitants du secteur et puis sur le dos de la planète finalement. Quelles sont les actions que vous allez mettre en œuvre concrètement dans les prochaines semaines pour lutter contre ce projet ? Alors, nous menons déjà un certain nombre d'actions. Il y a eu un débat de public. Nous sommes intervenus, bien évidemment. Nous continuons la lutte sur le terrain juridique et aussi en termes d'interpellation de la société civile, des candidats. Et nous organisons une manifestation le 21 mai. Nous invitons tous ceux que ce type de projet choc, qui veulent tourner la page de ce mode de développement, à venir le 21 mai sur le triangle de Gonesse. Donc la journée se déroulera en deux parties. Une première partie le matin qui consistera à planter de façon symbolique du maïs, des patates, etc. Une dimension agricole, quelque part, puisque nous voulons que ce triangle demeure agricole. Et l'après-midi, nous marcherons dans Gonesse à partir de 14h30. Tous les renseignements sont sur notre site non-à-europacity.com. Donc allez sur ce site. Vous verrez, tout est organisé dans les moindres détails pour que vous puissiez être le plus nombreux possible à venir nous aider à militer contre le projet Europa City. non-à-europacity.com Merci beaucoup Vincent Guérard. Nos spectateurs peuvent donc retrouver ça sur Internet. Et puis bien sûr, votre intervention dans quelques instants dans l'émission de Reporters et de Radio Campus Paris. On va continuer notre balade avec Bérangère qui est derrière la caméra. Et on va essayer d'aller voir un peu des gens qui sont installés ici. Bonsoir. Je fais un petit Facebook Live. Est-ce que vous voulez bien répondre à quelques questions sur le résultat de l'élection ? Si Bérangère, tu veux bien t'approcher. Alors, quelle est votre réaction à l'élection du résultat du premier tour ? Du second tour ? On n'est pas du tout surpris. La grosse surprise aurait été de toute façon que Marine Le Pen soit élue. Mais on ne s'y attendait pas. Après, je crois qu'ici, en tout cas, il n'y a personne qui est satisfait. Je n'en ai pas rencontré, en tout cas. C'est un second tour qui compte pour du beurre. Et on n'est pas du tout satisfait. Et je pense que ça va se montrer. Et ce soir, dans les rues, on voit déjà ce qui est en train de se passer à Méni-le-Montant, là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, du coup, racontez-le ? A priori, il y a une dernière information. Donc, il y a quelques centaines de personnes. On est dans des chiffres à 800 personnes qui seraient déjà mobilisées à Méni-le-Montant, où une manif sauvage est en train de commencer, avec la force de police qui a bloqué toutes les stations de métro. Et je pense que, de toute façon, ils s'y attendaient, vu que personne n'est satisfait. Et ça va continuer, parce que demain, il y a aussi des rassemblements vers République. Ensuite, tout va continuer jusqu'aux législatives, au moins. Donc, l'insatisfaction, elle va continuer pendant des jours encore. Vous voulez dire que la mobilisation, elle va se faire dans la rue pour vous ? De toute façon, elle a déjà commencé, depuis Nuit debout, la loi du travail. Les gens sont là, les gens en ont marre, les gens commencent à l'exprimer. Et ça va s'exprimer, par contre, de façon de plus en plus violente. Ça, c'est certain pour moi, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va continuer un petit peu à se balader et essayer de faire réagir les gens qui sont ici. On va aller voir par ici les gens. Bonsoir. On fait un petit Facebook Live. Est-ce que vous voulez bien réagir aux résultats du second tour ? Dire un petit peu ce que vous en pensez ? Pas du tout. Non, vous ne voulez pas me dire ou vous n'en pensez rien ? Qu'est-ce que j'en pense ? C'est formidable d'être ici avec Reporters et Radio Campus pour pouvoir repenser aussi la question de l'écologie politique qui était un petit peu absente des derniers débats. Donc, je ne pense pas grand-chose des résultats de ce soir, si ce n'est de quelle manière on va pouvoir penser cette écologie politique et l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui et demain. À votre avis, l'écologie sera au cœur de ce quinquennat ? Elle sera certainement sur les côtés un petit peu en friche. C'est-à-dire qu'il va y avoir besoin d'une action militante pour la faire monter ? Militante et une conscience citoyenne et une conscience surtout dans le travail aussi. Chacun à son niveau. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. On va continuer à se balader un petit peu et on va essayer d'aller à la rencontre d'un soutien d'Emmanuel Macron. Mais je ne sais pas s'il est arrivé. Je ne sais pas trop où on en est sur les plateaux. Je ne sais pas s'il est arrivé.